Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien Je sors aujourd'hui cette vidéo concernant les annonces d'Heroz of the Storm à la Blizzcon Alors je sais que vous allez me dire bah t'as mis un peu de temps Maljanière Que s'est-il passé ? Et bien fallait que je compile pas mal de choses parce que j'ai récupéré En fait malheureusement le moment où j'ai tourné ma vidéo sur Deathwing Quand j'ai pu tester un petit peu Deathwing à la Blizzcon En même temps il y avait le panel donc il a fallu que je récupère toutes les infos du panel J'ai été piocher aussi 2-3 infos sur d'autres interviews Et en même temps et bien je devais compiler mes propres informations Puisque j'ai eu l'occasion de parler longuement avec les développeurs Donc il va y avoir des choses un petit peu inédites dont vous n'êtes pas au courant normalement Puisque c'était des discussions privées on va dire Alors je peux pas tout dire évidemment de ce que j'ai pu parler aux développeurs Mais il y a quand même des choses que je peux évoquer Donc on va commencer tout d'abord par Deathwing Deathwing devrait bien sûr, alors je vous laisse aller voir la vidéo sur l'annonce de Deathwing On avait pu tester un peu, on peut voir le kit Et en plus on avait testé à la Blizzcon 2 games notamment sur le perso Du coup Deathwing devrait sortir dans les prochaines semaines Personnellement je pense même qu'il va sortir sur le PTR cette semaine Bah c'est pas sûr, il n'y a pas de confirmation de la part de Blizzard Le seul truc qu'on sait de la part de Blizzard, ils ont dit qu'il sortirait dans quelques semaines après la Blizzcon Mais ce qui est sûr c'est que c'est le mois de novembre Donc on va voir ce que ça va donner Concernant les animations, enfin concernant Deathwing d'ailleurs sur l'équilibrage J'ai la confirmation de la part des développeurs que la version qui va sortir sur le PTR ne sera pas la même qu'à la Blizzcon Puisqu'il a déjà en fait la version que j'ai testé à la Blizzcon date d'il y a un ou deux mois Et du coup depuis il a eu également en interne des petites améliorations Notamment sur ses temps de canalisation Par exemple quand vous vous envolez avec Deathwing ça met 10 secondes avant de retomber Avant de pouvoir retomber, et bien de ce qu'on m'avait dit ça devrait descendre à 8 Voir peut-être un petit peu moins Donc il devrait y avoir des changements entre la version que j'ai pu tester et la version finale Voilà, donc pour Deathwing je vous laisse aller voir mes autres vidéos Concernant les développeurs Comme j'en ai parlé je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues et d'incompréhension concernant les développeurs d'Heroes of the Storm Du coup j'en profite mais les développeurs d'Heroes Si vous avez le ticket virtuel, si vous avez le billet virtuel et que vous avez pu voir un petit peu le panel Et j'ai pu leur parler en direct Et c'est vrai que les développeurs d'Heroes adorent Heroes of the Storm Ils ne sont pas en mode, je sais que pour tout le monde c'est un petit peu défaitiste et tout L'ambiance c'est pas forcément simple quand tu es de l'extérieur Mais c'est vrai qu'eux-mêmes en fait il faut bien faire la part des choses entre les développeurs d'Heroes Qui n'y sont pour rien pour notamment la fin des HGC et autres Eux ils aiment toujours Heroes et ils ont toujours envie de s'investir complètement pour le jeu D'ailleurs c'est l'occasion de parler un petit peu des développeurs Parce que je sais que beaucoup ont une idée, encore une fois une idée reçue concernant la taille de l'équipe de développement d'Heroes Et j'ai eu des chiffres, j'ai eu des chiffres à peu près, bien sûr c'est jamais des chiffres exacts Pour pas que ce soit trop, enfin ils veulent pas non plus que tout soit assez bruit Mais il y a quand même des petites infos Et pour le corps de l'équipe de développement Donc le corps de l'équipe Donc ils prennent pas en compte tout Ils prennent pas en compte par exemple tous les artistes etc C'est vraiment le coeur de développement Il y a à peu près une cinquantaine de développeurs Donc pour tous ceux qui pensent qu'il y a plus que 3 devs sur Heroes ou autres Et bien non, sachant que là je ne parle que du corps de développeurs Ça prend pas en compte les testeurs, ça prend pas en compte les artistes etc Donc on doit arriver à peu près à une centaine de développement Enfin une centaine dont l'équipe de développement on va dire continue Enfin dans l'ensemble Donc ça c'est quelque chose d'important Sachant qu'avant il devait y en avoir quasiment Je pense qu'il devait y avoir plus de la moitié Donc il devait y avoir à peu près le double je pense Quelque chose comme ça Suite au changement de poste On a un point qui est important aussi Et que je voulais évoquer avec eux C'est qu'ils disaient justement que même si la taille de l'équipe a baissé Au final au niveau de leur travail C'est vrai qu'ils ont limite l'impression de devenir plus efficients C'est à dire que bien sûr ils peuvent faire moins de contenu que par le passé Mais malgré tout au niveau de leur équipe C'est vrai que la communication se passe beaucoup mieux dans l'équipe Forcément vous le savez si vous avez travaillé dans des grandes entreprises Plus il y a de monde Plus l'information peut avoir du souci à circuler C'est d'ailleurs pour ça qu'au sein même de chez Blizzard Il y a des personnes qui travaillent dans ce truc là Pour faciliter la communication entre les différentes équipes Et du coup de ce que me disaient les développeurs Ça se passe mieux en fait en interne Pour pouvoir réussir à aller on va dire tous ensemble sur des travaux Sachant que concernant les retours de la communauté Vous le savez, vous le voyez C'est vrai qu'ils sont assez contents des patch notes qu'ils font Et de la taille et du ressenti des joueurs Et c'est vrai qu'au final depuis que l'équipe est plus petite Malgré tout on a vraiment des bonnes patch notes Si vous suivez mes vidéos de patch C'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe bien de ce côté là Du côté de leur retour, du côté de la lecture des retours C'est vrai que les devs pensent avoir jamais été aussi proches de la communauté qu'actuellement Et par exemple la plupart des devs disent qu'ils passent au moins une fois par jour sur Reddit Pour regarder un petit peu ce qui se fait Alors bien sûr ils répondent pas à tout Mais ils regardent, ils regardent et prennent en considération les avis et autres Donc si jamais vous voulez faire des retours à Blizzard Je vous invite bien sûr à passer sur Reddit Parce que Twitter et tout et bien malheureusement tout le monde ne peut pas consulter Alors que Reddit c'est vrai que pour eux c'est le pôle qui permet de centraliser un petit peu les retours et les feedbacks A côté de ça, donc concernant l'e-sport Alors bien sûr il y a eu une question qui a été posée sur le panel Et les développeurs ont répondu qu'il n'y avait pas de plan prévu pour l'e-sport d'Heroes of the Storm Alors vous allez me dire pourquoi non, pourquoi non Un e-sport je veux dire financé par Blizzard et autres En fait le problème c'est que l'équipe de développeurs actuellement C'est pas eux qui sont responsables de la section e-sport Du coup ils peuvent pas forcément mettre ce genre de choses en place sans l'aval de la section e-sport Sachant que s'il y a des personnes qui devaient gérer ce truc là Ce seraient des personnes de la section e-sport Donc c'est un peu le bordel sans compter que tout ce qui est financement Par contre là c'est les décideurs et c'est ceux qui vont arrêter les HGC Donc c'est un petit peu compliqué Mais eux adorent l'e-sport, ils adoraient les HGC Et ils aimeraient bien sûr un retour de ça Donc pour le moment rien de prévu Après je peux pas tout dire Mais moi par exemple en interne j'ai pu parler un petit peu avec eux sur certains plans Et j'ai eu l'occasion de mettre en relation des personnes de chez Blizzard Après à voir si ça aboutira ou si c'est juste un projet Et qui finalement ne sera pas pris en compte par Blizzard On n'en sait rien Mais en tout cas sachez qu'eux-mêmes aimeraient un retour de l'e-sport bien entendu A côté de ça Là c'est la note négative bien sûr Maintenant passons à une petite note positive Parce que c'est pareil L'une des grandes interrogations des joueurs C'est souvent de se dire qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs Qu'il y a une centaine au max des milliers de joueurs sur Heroes Et plus grand monde Et bien j'ai eu l'occasion de parler avec les développeurs Alors évidemment pas de chiffres précis Je vous rappelle alors ce fichier là c'est pas rien C'était l'article de Millenium A l'époque qui s'était fondé sur un article de The Observer je crois Ou .e-sport je ne sais plus quel article e-sport Et qui avait donné des informations concernant le nombre de joueurs d'Heroz actifs Et à l'époque donc c'était en 2018 C'était 6,5 millions joueurs actifs sur Heroes of the Storm A l'époque tellement les joueurs d'Heroz sont défaitistes Même au sein des joueurs d'Heroz Même au sein de la communauté Heroes Beaucoup n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce chiffre Moi déjà j'avais plutôt envie d'y croire Mais en plus de ça j'avais eu des retours Notamment de la section e-sport Qui ne pouvaient pas me dire publiquement Oui c'est ça Mais ils disaient que globalement ça coïncidait bien Avec leur propre chiffre en interne Donc ce chiffre là était plutôt à prendre Au final était plutôt bon Et du coup j'ai posé des questions Je me suis dit moi-même Bien sûr qu'on est streamer etc Et moi-même A force d'être dans du négatif Bah toi-même des fois tu te dis De temps en temps tu as des petites idées noires Tu te dis bah Ouais peut-être qu'effectivement Il n'y a pas beaucoup de joueurs et autres Et du coup j'ai demandé aux développeurs À certains développeurs Combien il y avait de joueurs actifs Est-ce qu'au moins Alors je sais qu'ils ne pouvaient pas me donner de chiffre exact Donc j'ai juste demandé Est-ce qu'il y a plus d'un million de joueurs actifs A l'heure actuelle sur Heroes of the Storm Et bah j'ai été moi-même surpris Parce qu'ils m'ont répondu Bah ils m'ont répondu Oui oui largement Donc largement Ils m'ont dit largement Ils m'ont pas dit Ils m'ont dit beaucoup plus Même si c'est pas non plus des milliards Mais ils m'ont dit beaucoup plus qu'un million Donc moi personnellement Je le Ça m'étonnerait qu'on soit à 6 millions 5 Bien sûr il y a eu une baisse de joueurs Du coup Il faut le comprendre Comme au moins Le double Donc au minimum je dirais Soit 2 millions de joueurs actifs Entre 2 millions et 5 millions de joueurs actifs Quelque chose comme ça Donc peut-être 3 millions 3 millions 5 On n'en sait rien Bien sûr c'est une grande fourchette Mais ce qui est sûr C'est que malgré ce que les gens pensent Il y a quand même encore Beaucoup de joueurs actifs Sur Heroes of the Storm Donc ensuite C'est juste que Tout le monde ne va pas forcément Regarder des streams Tout le monde ne va pas forcément Regarder des vidéos YouTube C'est aussi un des enjeux De la part des développeurs de Blizzard C'est d'essayer de continuer On va dire l'éducation des joueurs Et d'essayer de leur faciliter Le transport vers des streams Vers YouTube et autres Et ça c'est aussi un truc Qu'ils veulent faire Notamment avec On en reviendra après Un des moyens pour faire ça aussi C'est d'essayer de continuer L'amélioration du niveau moyen des joueurs Alors au niveau des annonces Qui ont été faites Donc on a Parce que ça c'était Là ce que je vous ai dit C'était un peu du C'est pas vraiment de l'officiel Sur le panel C'était plus des questions Justement d'interview Mais on a du coup Des annonces qui ont été faites Sur les panels Enfin sur le panel Heroes of the Storm Avec justement Ils veulent étendre L'anneau de maîtrise Vous savez Vous avez l'anneau de maîtrise de base L'anneau de maîtrise 25 Enfin l'anneau de maîtrise 15 Et l'anneau de maîtrise 25 Vous payez 5000 gold Et vous avez un petit Enfin un petit Petit asset custom Tout simplement Une petite amélioration graphique Pour montrer que vous aimez Ce personnage là Et que vous le maîtrisez un petit peu Et bien ça s'étendra maintenant A un anneau de maîtrise 50 Et un anneau de maîtrise 100 ou plus Sachant que L'anneau de maîtrise 100 ou plus Mettra justement le chiffre Là vous le voyez C'est 158 au niveau de Probius Donc si par exemple Vous êtes niveau 500 sur Butcher Premièrement vous êtes un cancer Mais deuxièmement Il n'y a pas de problème Mais troisièmement Du coup vous aurez le niveau exact Sur l'anneau de maîtrise Donc ça c'est assez sympa Si vous aimez beaucoup un personnage Je pense que C'est du cosmétique bien sûr C'est du cosmétique Mais c'est toujours assez sympa là dessus Nous avons également une autre annonce Qui est le nombre de tags Pour les joueurs master Alors évidemment ce changement Ne concerne pas forcément tout le monde Ça ne concerne que 1% des joueurs Mais du coup Nous avons donc A l'avenir Ce qui sera prévu C'est que des joueurs master Ne pourront tag Qu'entre joueurs master Et grand master Donc plus de joueurs platines Qui tag avec des masters Ça ce sera plus possible Donc c'est pour C'est pour on va dire Renforcer le côté Le côté Pas élitiste Mais si un peu élitiste Mais renforcer le côté Le côté game de haut niveau Là dessus Ils veulent vraiment que Le master soit pas trop N'importe quoi non plus Et du coup Et bien Ils ont mis en place Ce système Ils ont écouté les retours Des joueurs master Et grand master Nous avons également Blizzard a parlé de ça Sur un panel Et la possibilité Justement Si un draft échoue Ou si la game Par exemple Ne se lance pas Finalement Et bien Il est prévu Blizzard est en train De bosser sur Un système de relance Automatique De la queue Donc de la file D'attente Avec une vérification De présence Pour pas que vous soyez AFK Pour la prochaine file Donc si jamais Le draft Par exemple Quelqu'un a quitté Dans le draft Et bien Vous serez relancé Automatiquement Dans une nouvelle Recherche de partie Par contre Au début Il y aura quand même Une annonce En mode Est-ce que vous êtes bien là Est-ce qu'on peut relancer La file d'attente Donc ça c'est assez sympa Pour faciliter la vitesse A laquelle vous trouvez Une game Sans que ça impacte Non plus le matchmaking Donc là dessus C'est plutôt bien On a également Un retour Donc de l'événement Donc ça Ça devrait arriver Pour Noël C'est tout simplement L'événement du voile d'hiver Avec l'événement des jouets Qui avait bien fonctionné L'année dernière Et du coup Et bien Il le relance cette année Et il y aura Une monture spéciale Pour l'occasion Avec une petite locomotive Celle que vous voyez devant Et en fait Et bien Ce sera une monture d'équipe C'est la première fois Que Blizzard tendre ça Une monture d'équipe C'est à dire que les 5 joueurs Peuvent monter sur la même monture Donc on verra ce que ça donne C'est vrai que Sur le papier C'est plus fun Que véritablement compétitif Mais en vrai C'est assez rigolo là dessus Et d'ailleurs Blizzard a répondu Ils aiment bien l'idée Mais c'est un petit peu compliqué A développer Donc voilà Vous en tirez les conclusions Que vous voulez A côté de ça Donc pour le skin toy Il y a deux skins Qui sont déjà présentés Nous avons un skin pour Kira Le skin Kira joué Tout simplement Et bon Ça on s'en fout un peu Mais moi j'ai eu l'occasion De parler aussi avec les devs Et de parler de Kira Parce que c'est vrai Que ça a été une sortie bizarre Je vous savais Si vous avez suivi Mon question réponse Moi j'avais pas du tout Été content D'une des réponses Des développeurs Parce que globalement C'était plutôt bien Mais il y avait une des réponses C'était oui Le kit de Kira Ne correspondait pas Avec d'autres personnages Ça c'est du bullshit complet J'en ai parlé avec eux Et ils m'ont un peu confirmé Que c'était du bullshit complet aussi Le problème en fait C'est juste que Kira Avait été prévu Comme un personnage d'une excuse Depuis le début Ils voulaient ce personnage là Parce qu'ils avaient dit Que oui le kit aurait pu D'ailleurs ils ont parlé De Vanessa Van Cleef Qui aurait pu avoir ce kit potentiellement Moi je parlais de Selendis En privé Mais eux ils me parlaient aussi De Vanessa Van Cleef En interne Ils avaient commencé à imaginer le truc Mais finalement Et bien Kira en fait C'était la mode Où en interne Ils avaient décidé de faire des persos Du Nexus Le problème c'est que c'est sorti Bien après Et ils sont conscients Que c'est pas sorti au bon moment Au moment où justement Les joueurs étaient un peu Un petit peu déçus Et voulaient des gros persos Et du coup Kira C'est vrai que ça a pas fait Enfin en termes de jeu Le perso est cool Mais c'est vrai que ça a fait Un peu un flop En mode c'est quoi ce perso Pourquoi on a ça Et les devs en sont conscients Mais le truc c'est qu'ils avaient Quasiment fini le développement A la fin des HGC Et du coup Ils ont continué le perso Ils ont continué la sortie du perso Plutôt que d'arrêter Tout le travail qui a été fait Sur ce perso Voilà ça c'était Petite anecdote Nous avons également Le skin pour Mephisto C'était vous savez Lors du tease de Stitches Vous aviez le petit boucher Le petit boucher Le skin Mephisto Qu'on voyait à côté Du skin Stitches Et bien il a été Les développeurs Ont bien aimé le délire Et les joueurs aussi Et du coup Ils ont sorti le skin Le skin Mephisto Alors moi je leur ai dit Mais il faut un skin Little Butcher Nous on veut aussi Un petit skin Butcher Quand même Mais du coup Ce skin sera accompagné Et ça c'est une info exclusive Par contre Ce skin sera accompagné D'un mini rework Mephisto Donc des changements Qui vont arriver sur Mephisto Ils en avaient un petit peu parlé C'était d'ailleurs Une des questions Que j'avais évoqué Lors d'un des questions réponses Et ils avaient répondu Que justement Ils en profiteraient Pour faire peut-être Des petits changements Sur Mephisto Et on a la confirmation Le skin Mephisto Arrivera avec des ajustements Avec un mini rework Nous avons également Le système Et ça c'est probablement Un des sujets Sur lequel on va le plus parler Qui a fait le plus grand bruit Avec cette Blizzcon Puisque chaque année Sur les Blizzcon Il y a énormément De changements de gameplay Et d'ailleurs Les développeurs ont répondu A ça sur le panel Chaque année Les Blizzcon Amènent énormément De lots de changements Et là Ils ont dit eux-mêmes Qu'en fait Cette année Ils avaient pas mal d'idées Et du coup Peut-être que Pour 2020 Il y aura d'autres changements Qui arrivent Un peu comme Vous savez La mousse pide Qui est arrivée en cours d'année On se disait Bah c'est presque Un patch de Blizzcon C'est ce qui vient de se passer Donc Ils travaillent sur d'autres choses Mais en fait Ils se sont dit Qu'à l'heure actuelle Ils sont très contents du jeu Et j'avoue Que l'état du jeu Est plutôt bon Si on enlève Le côté joueur Je veux dire Le jeu à l'heure actuelle Est quand même Assez bien équilibré Il y a quand même Pas mal de choses Et du coup Ils disaient justement Qu'ils voulaient pas Tout saboter Avec d'énormes changements Qui pourraient Un peu effrayer les joueurs Et du coup Ils ont voulu Travailler sur un point C'était à la fois De permettre Un peu mieux Pédagogiquement Aider les joueurs Pour leur récupération d'XP Et en même temps Quelque chose de compétitif Valoriser le travail De la solo lane Par exemple Beaucoup de joueurs Disaient justement Que quand tu gagnes ta solo lane Tu gagnes pas grand chose Au final Alors oui Tu peux décaler au niveau macro Mais au niveau micro Tu gagnes pas forcément grand chose Et du coup Ce changement d'XP Alors qu'est-ce que c'est Vous voyez Les petits points violets C'est tout simplement Des globes d'XP Qui vont être lâchés Donc vous avez le globe de vie Que vous voyez en bleu Le gros coeur Et en violet Il y aura des globes d'XP Vous voyez bien sûr Les globes d'XP Des sbires adverses aussi Qui sont en transparent Mais les globes d'XP En fait Et bien vous allez les récupérer Alors c'est pas comme un globe de PV Vous pouvez le récupérer Un tout petit peu plus loin C'est une aspiration Par le sbire Alors ça veut pas dire Que les sbires Ça je l'ai vu cette information là Les sbires donnent toujours de l'XP C'est une XP supplémentaire Donc on verra Si les chiffres seront ajustés S'il y a trop d'XP De données en plus Mais bien sûr Vous allez pouvoir Toujours body soak Avec abatture Bien sûr Le truc c'est que maintenant En fait Blizzard va mettre en avant L'idée de récupérer De prendre des risques Pour aller récupérer De l'expérience Et pour pouvoir ainsi Et bien Dominer son matchup Si tu gagnes ta lane En solo lane Tu vas pousser l'adversaire L'adversaire ne pourra pas Récupérer ses globes d'XP Alors que toi Tu les récupéreras Donc tu vas gagner Un petit peu plus Que ton adversaire Valoriser encore une fois La domination de lane Donc ça moi je trouve ça très bien Et la prise de risque D'aller récupérer De l'XP bonus Parce que sinon Tu restes loin Dans ton fourré Pour récupérer l'XP Là il faudra prendre des risques Si tu veux encore plus Optimiser ta prise d'XP Donc ça c'est assez intéressant Au niveau compétitif Moi j'aime beaucoup Je sais qu'il y a pas mal de questions D'interrogations Concernant est-ce que ça va changer Beaucoup de choses ou pas Ça risque de changer des choses Mais je pense pas tant que ça Au final Parce que c'est déjà en fait Quelque chose qui est présent in game Mais qui est facilité Enfin pas facilité justement Qui est On travaille encore plus Cette gestion du jeu Donc moi j'aime beaucoup Certains ont peur Par rapport à League of Legends Et autres justement Ça fait trop League of Legends Bah pas du tout C'est déjà une mécanique Qui est présente sur Heroes C'est juste qu'on accentue ça Et on valorise la prise de risque Moi je trouve ça très très bon Pour le coup Alors bien sûr Certains ont dit Mais malheureusement Les solo laners distance Ils vont être pénalisés Mais en fait C'est déjà En fait c'est déjà un aspect Dans lequel les solo laners distance Ont des problèmes Et heureusement Un solo laner distance Il a pas besoin De prendre tant de risques que ça Il est derrière Il tape Il peut tranquillement trade Il peut tranquillement Prendre des 1v1 Donc l'intérêt justement C'est que Un distance Par exemple Là on est sur Comté Dragon Sur Comté Dragon Pour aller récupérer le point Un distance il a du mal Ce qui est normal C'est pour ça qu'on préfère Des tanks Ou des assassins mêlés Parce que eux peuvent Facilement aller prendre la position Conquérir l'espace On va dire Un distance Il a d'autres avantages Il a des inconvénients Mais il a d'autres avantages Et justement Cette récupération d'xp Bah ça va aussi un peu Bloquer les solo laners distance Sauf si vous êtes en train D'écraser votre matchup Et là vous pouvez récupérer l'xp Donc ça change pas grand Enfin ça changera pas non plus Tout le schéma de 1v1 Du matchup C'est juste que Ceux qui vont dominer leur lane Vont pouvoir Récupérer plus facilement d'xp Donc bien sûr Certains matchups Certains persos Vont prendre un buff Grâce à ça Et au passage C'est également un nerf De certains globaux Pourquoi ? Vous avez beaucoup pensé abatture Mais au final J'y reviendrai juste après Avec abatture En fait par exemple Si vous jouez viking Si vous jouez viking Normalement la plupart du temps Sauf baléoc Qui push très très vite Sinon eric et olaf Vous les mettez dans la forêt Et vous gardez l'xp Passive Des sbires qui meurent A côté de vous Le truc C'est que du coup Un viking par exemple Bah il peut prendre Moins de risques Pour récupérer l'xp Et bien là ici Le principe Ca va être D'inciter Au body soak D'inciter justement A récupérer cette expérience Supplémentaire Avec les corps des vikings Mais également avec abatture Et Ca va potentiellement Demander plus de micro Par exemple les vikings Les 3 doivent maintenant Penser à ça Sachant que ce sera de l'xp bonus L'autre xp reste la même Donc vous pouvez garder de l'xp Mais si vous voulez encore plus Faudra prendre des risques Pour aller chercher cet xp Les vikings du coup S'exposeront Ca demandera aussi plus de micro gestion Donc au final On augmente le skill cap du jeu Ca c'est ça qui est intéressant aussi Et pour abatture Le body soak Bah ça vous demandera Toujours de l'intelligence On peut pas aller body soak Là il y a des mecs Qui sont trop proches Mais on a un tribut Qui joue au bot Tout le monde est bot Bah je vais pouvoir aller body soak top Essayer de me mettre Au milieu des sbires Comme ça je peux récupérer L'expérience que les sbires ennemis Vont lâcher Et d'un autre côté Vous allez me dire Bah ouais mais comment on fait Pour récupérer l'xp avec le chapeau Et bien le chapeau Donc le symbiote d'abatture Récupérera toujours L'expérience des sbires Qui meurent à côté de lui Mais il y a des exceptions Qui ont été prévues Par les joueurs Et par les développeurs Et moi d'ailleurs Je trouve ça un peu dommage On verra sur la durée Sachant que si jamais Le système est nul Blizzard c'est la première fois Qui dit ça Si vraiment le système N'est pas bon Ils arrêteront totalement système C'est un système Qui va être en test Sur quelques mois Si jamais c'est mauvais Ils l'enlèveront Si c'est bon Ils le laisseront Et ils feront des ajustements dessus Donc peut-être les valeurs Par exemple des globes d'xp Peut-être augmenter Ou diminuer la valeur Et peut-être ajouter des exceptions Mais du coup Il y a des exceptions de prévues Par exemple le symbiote d'abatture Et la lava wave Qui en plus de récupérer l'xp Par avoir tué le sbire Ou le sbire qui est mort à côté Et bien ils vont ramasser En fait les globes d'expérience Donc la lava wave Ramassera automatiquement Les globes d'expérience Et de l'autre côté Le symbiote d'abatture Va récupérer également Les petits globes d'expérience Qui sont à côté du chapeau Donc ça demandera à l'adversaire Par exemple d'un peu plus Penser à détruire le sbire Qui a le chapeau d'abatture Après moi ça Je trouve ça un peu dommage Parce que l'idée aussi C'est d'améliorer La capacité de body En soi la lava wave Vous allez me dire C'est un web de lava wave Mais en fait la lava wave C'est déjà un aspect Qui est bien de la lava wave C'est de permettre D'aller récupérer de l'xp Alors que t'es pas là en fait C'est déjà fort en soi C'est déjà un point fort C'est aussi pour ça Que ça a 120 secondes cédé Donc le fait de récupérer L'xp en plus Je trouve que c'est un bonus Qui n'a pas de Enfin qui n'a pas être là en fait Et c'est pas parce que Je sais qu'il y en a beaucoup Qui disent que t'es anti-lava wave Mais non Moi le problème de la lava wave C'est que je la vois Très souvent très mal utilisée Et souvent en plus Les gens qui prennent la lava wave C'est oui j'arrive pas à la sulfura Du coup j'ai la wave Non ça c'est pas un bon argument La lava wave si tu la prenais Il doit y avoir une raison derrière La raison par exemple Ça va être de forcer les fights à 5 Et pendant ce temps Tu peux récupérer de l'xp top Tu peux mettre de la pression En étant ailleurs Alors que les mecs qui se disent Bah oui c'est des push les erg Non ça c'est de la connerie ça Donc il doit y avoir une raison derrière Et en soi Elle est déjà suffisamment Dans ces raisons là La lava wave est déjà suffisamment bonne en fait Récupérer en plus de l'xp supplémentaire Je trouve que c'est un peu faciliter le truc Mais bon Ça c'est mon opinion personnelle En tout cas j'espère que j'ai bien répondu A cet aspect là des globes Moi j'aime beaucoup l'idée Et n'hésitez pas Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup débat Donc n'hésitez pas à parler dans les commentaires Je regarderai Je le regarderai Je répondrai Donc n'hésitez pas Si j'ai oublié des points Faites la remarque Ce sera toujours constructif A côté de ça On a des informations Concernant le rework de Tassadar Le rework de Tassadar devrait sortir Après la sortie de Deathwing Comme prévu vous savez Il y a une sortie d'un perso Ensuite sortie de rework Et du coup Tassadar devrait arriver Tassadar comme ça avait été déjà dit Dans des questions réponses Mais je préfère le redire Tassadar sortira en tant que mage distance Donc ce sera un nouveau mage Et ça c'est plutôt cool En même temps le problème des offsup Ça a toujours été un peu la merde Et du coup Tassadar On sort le problème en fait De l'offsup Et de comment équilibrer Tassadar en offsup Le truc c'est que du coup Il sortira en mage Et comme ça il y aura moins de problèmes Alors il y aura probablement Ce sera un peu comme un mage chromi Enfin comme chromi C'est à dire que ce sera un mage qui fera très mal Bien sûr Mais qui pourra peut-être avoir 2-3 compétences utilitaires pour l'équipe Comme c'est le cas avec chromi Par exemple avec les sabliers Avec son niveau 20 etc Donc là dessus J'ai également posé la question Sur Diva Diva comment ça se passe En ce moment Le rework Moi je m'attendais J'étais surpris Qu'il ne soit pas annoncé à la Blizzcon Au final le rework de Diva Est quasiment fini Il y a une finalisation Donc il devrait sortir dans quelques mois Et au final Parce que quand on dit quasiment fini C'est que 90% du travail était fait Mais ensuite il y a pas mal de tests Pour voir si tout est bien équilibré Et j'ai été surpris Parce que ça c'était déjà On avait déjà l'information Lors d'un question réponse Qu'on aurait un bruiseur Diva serait vraiment maintenant Un bruiseur Donc un solo liner Et moi j'avais beaucoup Moi je me suis posé la question Je lui ai dit Mais à l'heure actuelle On n'a pas eu de sortie De vrai main tank Depuis un moment Le vrai main tank C'était Garrosh Parce que Blaze peut jouer La solo line et autres Irel a été Je rappelle Irel et Blaze Ont été prévus en tant que main tank A la base Mais ça ne s'est pas avéré correct Irel a été abandonné Par Blizzard Comme main tank Par contre Blaze Ils ont fait des changements Et c'est vrai que maintenant Ils passent en main tank Comme en solo Mais un vrai main tank Comme Garrosh Bah c'est le dernier en fait C'était le dernier Garrosh Donc évidemment Deathwing n'allait pas sortir En main tank Ce serait mal connaître Les joueurs Donc Diva Et bien j'ai posé la question J'ai dit pourquoi Ne pas en avoir fait un main tank Elle a un kit Qui peut justement Si on fait 2-3 changements Je pense que le perso Vraiment un kit de main tank Et ils m'ont répondu Qu'en fait ils ne voulaient pas Spécialement Le problème c'est que tu as des joueurs Qui veulent être main tank avec Diva D'autres qui veulent Plus la Diva DPS Et du coup Et bien Blizzard A fait des tests Pour essayer d'en faire D'ailleurs le dev Avec lequel j'ai parlé Il a beaucoup bossé Sur Rework Diva Et il me disait Qu'en fait ils avaient testé En main tank Et avec le kit Qu'il avait prévu Et bien ça ne correspondait pas Et s'ils avaient dû faire Des changements Pour Diva main tank Ça aurait trop Modifié le gameplay du joueur Et ça aurait peut-être Occulté Ou en tout cas Ça aurait peut-être Brisé un petit peu trop L'amour de certains joueurs Avec Diva Donc ils ont préféré La mettre en briseur Pour on va dire Accepter le fait Que des joueurs main tank Aiment quand même Diva Puisqu'ils peuvent la jouer On va dire en solo lane Et des joueurs d'assassin Diva Qui puissent quand même Prendre du plaisir Donc on va dire Que c'est un peu consensuel L'idée de l'avoir mise en briseur J'aurais préféré un main tank Donc je trouve ça dommage Mais je comprends l'argumentation Je comprends l'argumentaire Au final Donc à côté de ça Il y a également Des questions concernant Les autres persos Alors c'est là où je ne peux pas Trop vous en dire Parce que j'ai des informations Mais je n'ai pas signé de NDA Donc je pourrais le dire Mais en vrai Je trouve que ce serait salaud Parce qu'ils m'ont donné Plein d'informations Je n'ai pas envie de trahir Ce truc là Donc je vais pouvoir envoyer Plus de feedback Ça va être beaucoup plus agréable Je n'ai pas envie de détruire On va dire Une confiance Donc je ne peux pas vous donner Des persos qui vont sortir Ce qui est sûr C'est que Blizzard Déjà sur le panel A parlé du tavernier Enfin de Dairstone Et le tavernier par exemple Même s'il est très souhaité Par les joueurs Ce personnage là Est très compliqué A mettre en place Dans Heroes of the Storm Notamment parce qu'il faudrait Jouer avec des cartes Et ça en termes de game design Et autres C'est très compliqué Et ça voudrait dire Que par exemple On aurait moins de persos Qui sortiraient par an Si jamais ils pensaient Mettre le tavernier Donc pour le moment Ils ont envie aussi De potentiellement De mettre le tavernier D'Airstone Mais pour l'inclure Dans Heroes Il faudrait faire Beaucoup trop de changements Donc à l'heure actuelle Il est mis sur la touche Et tant qu'ils n'ont pas Un concept qui faciliterait Cette création de game design Pour le moment Il n'est pas prévu A côté de ça On a donc Moi ce que je peux vous donner Comme on ne sait pas Quel perso Je vais vous le dire Il y a dans les prochains Alors ce ne sera peut-être Pas le prochain perso Qui arrive Mais dans ceux de 2020 Il y a un perso de Warcraft Qui devrait arriver Et son rôle n'est pas encore clair Mais il y aurait probablement Un petit changement de stance Donc comme un peu Greymane dans l'idée Alors je ne dis pas Que ça sera un DPS Ça se trouve Ce sera un tank Solo lane Ce sera un support On ne sait pas Mais en tout cas Il pourrait changer potentiellement Alors je sais Que vous allez vous dire Le Duri Tout ça change forme On n'en sait rien Ce qui est sûr C'est que le kit On m'a juste dit Que le kit On ne sait pas encore Quel poste il occupe Et qu'il y avait une idée De changement Dans sa manière d'attaquer Donc on verra Mais en tout cas C'est un perso de Warcraft Après à vous de voir ou pas Moi je ne préfère pas Partir dans des Parce que c'est tellement large Que ça peut englober Beaucoup de persos Même si bien sûr On peut penser aux druides Ça englobe beaucoup de choses Et j'ai posé la question Sur Belial Parce que j'étais étonné aussi Belial ça fait plus d'un an Voir quasiment plus Qu'il est leak Et comme Lors de ce leak là On avait eu le kit De Malganis Qui s'était avéré bon Et le kit de Blaze Qui s'était avéré bon J'ai posé la question Belial Est-ce qu'il va sortir ? S'il m'avait dit oui Bien sûr J'en aurais pas parlé dans la vidéo Mais du coup Belial En fait ce serait un folique Parce qu'en fait Ils ont une liste Justement de personnages Qui veulent ajouter Et des fois ils se font une liste En mode Bon il y a des persos Qu'on pourra jamais vraiment sortir Et malheureusement Bah Belial apparemment Aurait peut-être fuité D'une de ces listes Et du coup Belial n'est pas prévu En fait Donc Il y a un autre On m'a dit qu'il y avait Un autre perso par contre De Diablo Donc dans ma tête Je me suis dit bal Mais ne le prenez pas ça En mode 100% Dans ma tête je me suis dit bal Mais on sait pas Mais en tout cas Il y a un autre perso de Diablo Qui est prévu Mais c'est pas Belial Il bosse pas sur Belial En ce moment A côté de ça Donc Ils ont parlé également De rework de map Lors du dernier question réponse On a su D'ailleurs vous pouvez le trouver Sur Youtube Sur ma chaîne Mais on sait que justement Il bosse sur Minante Euh Minante pardon Il bosse sur Menace nucléaire Ils veulent essayer De la rendre De la rendre compétitive Et Ils nous ont parlé du fait Que BHB Donc Blackheart B B du coeur noir Était également En train de subir Des petits changements Pour essayer de la rendre compétitive Par contre Comme je viens de lire Et j'ai fait un mauvais lapsus Mais Minante Je sais que c'est une question Qui revient souvent Moi je la vois en stream Je la vois sur Youtube Sur Reddit énormément Minante Pour le moment N'est pas prévu Sur les rework Alors ils n'ont pas dit Qu'elle était totalement abandonnée Parce que le dernier question réponse C'était un peu ça Ils n'ont pas dit Qu'elle était totalement abandonnée Mais en fait pour le moment Ils la mettent vraiment de touche Parce qu'ils ont bossé Et il y avait d'ailleurs Des responsables du panel Qui disaient On a bossé sur Moi même j'ai bossé sur Minante C'est un peu en partie de ma faute Et il faisait son mea culpa Il disait C'est en partie de ma faute Le rework de Minante Qui n'a pas fonctionné Donc on y arrive Enfin Soyez honnête On n'y arrive pas Tant qu'on n'arrive pas A trouver quelque chose Par rapport au squelette Par rapport A l'entrée dans la mine Et autre Ça demande beaucoup Trop de travail On a perdu beaucoup de temps dessus Donc Elle reste On va dire Dans les têtes Mais pour le moment Ils ne travaillent pas dessus Donc un jour Elle reviendra C'est sûr Quand par contre Compliqué On aura plus d'informations Dans de futures questions réponses Très probablement Il y a eu aussi un truc Alors ça je l'ai appris Dans une interview Qui a été faite Sur un youtubeur Un youtubeur anglo-saxon Les développeurs Ont testé en interne De remettre Le système de munitions Qui est parfois demandé Par des anciens joueurs Un petit peu trop nostalgiques De cette période Vous en faites peut-être partie Mais ils ont testé en interne Et c'est quasiment unanimement Qu'ils ont dit C'est de la merde Avec le jeu Dans l'état Auquel Dans l'état actuel du jeu Remettre des munitions Apparemment C'était vraiment de la merde Le jeu est beaucoup plus dynamique Va beaucoup plus vite Et ils ont même essayé D'améliorer Par rapport à l'ancienne période Des munitions Ils avaient gardé Ce même pattern On va dire Et ils ont essayé D'augmenter la vitesse A laquelle les munitions revenaient Et même comme ça Ils ont trouvé Que le jeu était trop fade Et du coup Ils l'ont réintégré en interne Et finalement Ils l'ont réabandonné Donc il n'y aura pas de munitions Qui reviendra pour Heroes Et enfin Pour les panels Pour les questions réponses On a eu également Des informations Il y aurait normalement Pour 2020 Il devrait y avoir Peut-être pour cet été Ou pour Halloween Il y aura Parce que Un event pirate Pour moi C'est soit l'été Soit pour Halloween Et du coup Il y aura un event pirate Normalement pour 2020 Parce que c'était une question Sur quelqu'un qui disait Il adorait le Greymane requin Et le DA Shark Le Sharkaka Le DAK requin Et du coup Les développeurs ont dit Oui Il y aura un event pirate C'est un truc Qui nous a beaucoup fait rire Et qui avait pas mal Hyper la communauté Donc oui Il y aura un event pirate Alors 2020 Sur le papier La manière dont il a répondu Ça voulait dire 2020 Mais peut-être Que c'est pour plus tard On verra Donc soit cet été Très probablement Soit Halloween Je préférais que ce soit Halloween J'aimerais bien plutôt Le pool party Cet été pour les skins En attendant Voilà pour ce qui est J'ai essayé de compiler Un peu tout Sans que la vidéo soit trop longue J'espère que voilà Vous avez pas mal d'informations Evidemment je peux pas tout Révéler Mais ce qui est super cool Avec cette Blizzcon C'est que j'ai pu parler Énormément avec les devs Et c'est pour ça que je vous dis Qu'ils adorent le jeu Vraiment L'un des devs Avec lequel j'ai beaucoup Beaucoup parlé Me disait qu'ils me regardaient Quand je faisais mes nocturnes Et que j'allais tard Dans la nuit Bah en fait Lui il arrive au bureau Et il me regarde Alors il comprend pas tout Ce que je dis Mais ça m'a beaucoup fait rire Et du coup on a pas mal On a vraiment beaucoup Beaucoup parlé Et j'ai eu des mails Et tout Donc on va pouvoir Je vais pouvoir faire des retours Et par exemple En termes de retours Que je peux vous évoquer Je vous en parle souvent En stream J'ai eu l'occasion J'ai pensé à des choses Pour Zulgin Et notamment le couperet de Johanna J'ai eu l'occasion De voir quelqu'un Un des testeurs de jeu Donc c'est un des joueurs Enfin un des joueurs Qui s'occupe des reworks Et qui teste énormément En fait Qui joue beaucoup à Heroes Pour pouvoir s'occuper de ça Et je lui ai évoqué Le fait que c'était dommage Avec le reworks Johanna Que le couperet Ils aient changé Un petit peu la manière de faire Et je lui ai donné Deux trois trucs Et ils étaient ultra conquis Donc voilà Maintenant je vais peut-être pouvoir On sera peut-être Des soirées je pense Guide et feedback Où on pourra récolter Un petit peu toutes les opinions Compiler ça Et je pourrais envoyer Du coup aux développeurs Et après ils m'ont dit Des fois on lira Et on prendra Des fois on prendra pas Mais c'est sûr Que ça améliore En fait la communication Directement entre Joueur et développeur Donc ça c'est plutôt cool Et ils sont assez Ils étaient assez hypés Donc par Johanna Pour un changement Sur le couperet Pour revenir à l'ancien couperet Faire beaucoup plus mal Mais qu'on l'ait moins souvent Et du coup par exemple Inclure la Redux CD Du niveau 20 Sur le 10 Pour éviter aussi Le problème du couperet C'est que Beaucoup de joueurs de couperet Pensent que le couperet Est cool pour s'en sortir Notamment chez les nouveaux joueurs Et c'est pas ça Que sert le couperet Donc par exemple Inclure quelque chose Qui comme un peu le flash Au niveau 20 Vous savez les flashs Offensifs et défensifs Favoriser les Johanna Qui mettraient un couperet In Avec une réduction de CD S'ils touchent énormément De héros ennemis Et par contre Si tu l'utilises en escape Bah t'as pas de réduction de CD Comme ça Ça évite trop l'utilisation Du couperet en mode d'escape Même pour vos coéquipiers C'est vrai que c'est toujours horrible La Johanna qui se barre du fight Elle est mourée tranquillement Et à l'heure actuelle Bah le couperet Malheureusement A pas d'impact Donc j'ai évoqué ce retour là On a un peu parlé ensemble Ils ont pensé à des choses Moi aussi Et du coup Ils étaient assez hypés Et on a parlé de Zulgin aussi D'ailleurs Zulgin c'est un perso Qui me frustre Vous savez que j'adore Zulgin de Warcraft 2 J'adore l'idée Qu'ils aient gardé le lanceur de hache Et il y a beaucoup De l'équipe de développement Qui sont des anciens joueurs De Warcraft De Starcraft De War 3 Donc c'est vrai que De War 2 notamment Et du coup ils adorent Revenir là dessus Et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas prévu Au départ ils avaient voulu un Zulgin Comme Zulaman Et ils ont dit C'est de la merde On va revenir au lanceur de hache Et je disais justement Que ce qui est un peu dommage C'est que c'est vraiment une tourelle Zulgin Et par exemple le niveau 13 L'oeil de Zulgin Devrait peut-être être intégré de base Le problème c'est qu'à l'heure actuelle C'est justement la quête Niveau 1 Du chasseur de tête Qui en fait Donne 2 portées supplémentaires Potentiellement Et c'est beaucoup trop cancer Avec la mousse speed Ce serait trop fort Et du coup on a parlé un peu On a débattu sur ce genre de truc Et une idée Qu'aurait pu être C'est en fait De mettre la vitesse de déplacement En fonction de vos PV Donc par rapport Moins vous êtes PV Plus vous allez vite En termes de déplacement Avec Zulgin Donc intégrer le 13 de base Mais en l'intégrant Par rapport au passif Et pas au nombre d'auto-attaques Mais au niveau de votre passif Moins vous êtes PV Plus vous vous déplacez Ce qui peut être cool Pour prendre des risques Pour chasser ou pour fuir Et d'un autre côté L'idée du tracker Parce que c'est quand même Assez intéressant Le chasseur de tête C'est quelque chose Très rapport avec le troll En mettre par exemple Un niveau 13 Mais qui ressemblerait plus A tracer Avec un pourcentage de dégâts Par rapport au nombre de mecs Que vous avez tués Et qui ne serait plus En fonction Tuer les 5 héros ennemis Ce serait plus un truc A chaque fois N'importe quel mec C'est des retours qu'ils ont appréciés Donc peut-être que plus tard Il y aura des changements là-dessus En tout cas voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Vos impressions Est-ce que ça vous dit Une petite soirée Enfin voilà Des petites soirées Une par mois Ou deux par mois Par exemple Où j'en profite Dans un premier temps On fait des feedbacks On récolte tout ça On sélectionne bien sûr Les feedbacks Parce que bon Le badcher c'est trop fort A bailo Désolé mais non C'est non Ça marche pas ça comme retour Mais du coup A côté de ça La fin de la soirée On ferait des guides et autres Enfin j'en profite pour faire Ma soirée guide avec Donc voilà N'hésitez pas à me donner Vos impressions Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura aidé Oui il y a quand même Pas mal de choses A la BlizzCon Même si bien sûr Beaucoup attendez plus Faut être réaliste Faut malgré tout Rester réaliste Et il y a quand même Des petites choses sympas Qui arrivent Donc voilà Moi je fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et n'hésitez pas à liker la vidéo Et partagez ça autour de vous C'est quand même Des petites pépites dans la vidéo Des pépites Comment ça des pépites Bah Le nombre de joueurs Tout ça C'est quand même Des informations Qui sont Qui sont pas trop dites Donc voilà Il y a du bon En ce monde Monsieur Frodon Donc pensez à liker Follow Et vous abonner Bisous Au revoir